Reportage Découverte diffuse un documentaire inédit au cœur des coulisses des castings de The Voice 2023, ce samedi 25 février à 13h40 sur TF1. La jeune chanteuse Thaïs est prête à tous les sacrifices pour toucher son rêve du bout des doigts. Pour la première fois, The Voice 2023, que Télé Loisir a pu infiltrer lors des auditions à l'aveugle, a ouvert ses portes des pré-castings dans un numéro de reportage Découverte diffusé ce samedi 25 février à 13h40. Pendant plusieurs mois, des caméras de la première chaîne ont suivi quatre candidats chanteurs parmi les 50 000 à avoir tenté leur chance. David, Rémy, Maurice et Thaïs vont passer quatre épreuves redoutables, toutes éliminatoires. Cette dernière a tout misé sur sa participation au plus grand télécrochet de France. Elle espère que ses sacrifices paieront enfin et qu'elle fera partie des 100 talents sélectionnés. Thaïs, la chanteuse du métro qui tente sa chance à The Voice 2023 à 24 ans, Thaïs a tout quitté, sa ville de Nantes, sa famille et ses amis, pour vivre seule dans un fourgon de 4 mètres carrés qu'elle a elle-même aménagé alors qu'elle n'avait jamais bricolé avant. Cela fait 327 jours que je suis partie, compte tél. Si elle vit comme elle peut depuis un an, c'est que la jeune femme est prête à tous les sacrifices pour réaliser son rêve d'enfant, devenir chanteuse professionnelle. Cela fait longtemps que je suis dans mon camion et je sais que je ne lâcherai pas. Point je ne rentrerai pas tant que cela ne bougera pas pour moi, confitez-elle aux caméras de Thaïs. Le véhicule lui sert de salle de répétition et de refuge quand elle ne chante pas. Dans le métro parisien. 6 jours sur 7, pendant 4 heures, Thaïs gagne sa vie tant bien que mal en gardant le sourire. Il faut qu'il se retourne, s'amuse-t-elle à analyser en comparant la scène du métro à celle de The Voice. Mais elle aimerait bien avoir la chance de remonter à la surface et ne cache pas ses ambitions, mon but, c'est de faire Bercy. Je veux faire tous les zénithes de France. Son père ne croit pas en son projet en attendant, elle s'est préparée pour The Voice. Toujours animée par Nico Saliaga s'entourer des membres du jury composé cette année de Zazie, Amel Bent, Vianney et les petits nouveaux Big Flo et Oli en collant des post-it de To-Do List, courir quatre fois par semaine pour entretenir ma forme, chanter dans des lieux insolites, prendre des cours de danse, être contacté par des télés, ne trouvait à moi-même que je peux réussir. Et peut-être aussi convaincre son père, sceptique quant à son projet, qu'elle a pris la bonne décision. Fera-t-elle partie de la centaine d'artistes retenus pour fouler la scène de The Voice lors des auditions à l'aveugle ? Réponse ce samedi 25 février, en prime sur TF1. A lire aussi The Voice 2023, Big Flo et Oli ainsi que Zazie en larmes durant les auditions à l'aveugle dans une nouvelle bande-annonce.